Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo numéro 7 de l'album Lucky Luke Rodeo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le pdf page 15 et donc dans la bd ça correspond à la page 11. Alors petit rappel dans le dernier épisode, on s'était arrêté donc ici. La dernière vignette de cette ligne c'était le commentateur, commentateur, le présentateur, commentateur qui disait, après la réussite de Cactus Kid, voici le dernier concurrent, Lucky Luke. Et là on avait la réaction de Cactus Kid qui disait, il était visiblement très très surpris d'entendre que Lucky Luke allait participer. C'était la fin de la page 10 et on va enchaîner avec la page 11. Donc page 11, là en fait on a un espèce de zoom, on pourrait dire qu'il y a un zoom, un gros plan, un gros plan sur le commentateur, le présentateur, qui est d'ailleurs bien habillé, très très élégant avec un petit gilet comme ça, un joli chapeau. Et donc il crie dans son dans son mégaphone, Ladies and Gentlemen, Lucky Luke va monter Cyclone, le Mustang le plus sauvage de l'Arizona. Alors Ladies and Gentlemen, Lucky Luke va monter, donc monter, monter à cheval, monter à cheval, il va monter Cyclone. Cyclone, on comprend que c'est le nom du cheval, il s'appelle Cyclone. Je vous mets quand même juste là l'image de ce que c'est qu'un Cyclone, d'accord, ça veut dire quelque chose en Cyclone, je vous mets une image, ça c'est un Cyclone. Donc il va monter un cheval qui s'appelle Cyclone, et c'est le Mustang le plus sauvage, le plus sauvage, le plus, ok, il est difficile à contrôler, il est sauvage, il est difficile à contrôler. C'est le Mustang le plus sauvage de l'Arizona. Alors juste, le Mustang c'est quoi ? Mustang c'est simplement une race de cheval, ok, c'est une sorte de cheval, une race de cheval. Donc Ladies and Gentlemen, Lucky Luke va monter Cyclone, le Mustang le plus sauvage de l'Arizona. Et là on voit d'ailleurs que l'autre commentateur ou l'autre membre du jury, il a dans sa main droite visiblement une trompette, une petite trompette. Et donc ils sont toujours comme ça là-haut sur leur tourelle. On passe donc à la deuxième vignette. Et là on a deux personnages, alors on se souvient qu'il y a le barbu, le barbu, ok, c'est Cactus Kid qui s'était adressé à lui, il lui avait parlé, il s'était adressé à lui en lui disant « Hey barbu ! Hey barbu ! » Ok, donc on a le barbu qui s'adresse cette fois-ci à Luc et qui lui dit « Prêt Luc ? » Ok, est-ce que tu es prêt ? Puis Lucky Luke, on voit en fait qu'il est justement dans un box, dans un autre box, un autre enclos. Donc c'est visiblement un autre cheval, ok, il va monter un autre cheval. Et puis Lucky Luke répond « Ok, ok ». Donc le barbu là, il va en fait ouvrir, ok, l'enclos. Et Lucky Luke va du coup essayer de rester sur le cheval et de ne pas se casser la figure, ok, de ne pas tomber. Donc troisième vignette. Et on voit là vraiment la transition entre la deuxième vignette et la troisième. On voit que visiblement le cheval que Lucky Luke est en train de monter pour cette épreuve du rodéo, c'est visiblement un cheval qui est très très vif. C'est un mot que je voulais intégrer. Vif ou bien vive. Le féminin, c'est vive, ok. Vif, V-I-F et vive, V-I-V-E. Alors vif, c'est quoi ? En gros, ça veut dire actif, rapide et souvent on dit d'un mouvement vif, ok, rapidement, d'un mouvement vif. Et là, on peut voir vraiment que le cheval, il sort de l'enclos d'un mouvement vif. Il est très très rapide. Il fait des mouvements qui sont presque, on pourrait dire qu'ils sont brusques aussi. Ils sont brusques, des mouvements brusques, des mouvements vifs, d'accord. Donc voilà, c'est une manière d'introduire ce mot. Le cheval de Lucky Luke, visiblement, est très très vif et ça va être probablement difficile pour Lucky Luke de maintenir son équilibre et du coup de ne pas tomber. On va voir un peu comment il gère la situation. Donc voilà, on voit un peu les mouvements comme ça. À travers l'illustration, on voit un peu les mouvements du cheval et qui essaye déjà d'éjecter, de désarçonner Lucky Luke. D'éjecter, de désarçonner Lucky Luke. On passe à la vignette suivante. Alors, sur la vignette suivante, il n'y a pas beaucoup de textes, ok. Il y a juste visiblement le présentateur qui dit 5 secondes. Donc il est en train d'informer les spectateurs, les gens qui regardent, les spectateurs, il est en train de les informer que Lucky Luke a déjà tenu 5 secondes. Et on se souvient qu'il faut 10 secondes, ok. Il faut 10 secondes pour être qualifié, ok. Pour l'épreuve suivante. Donc 5 secondes. Là, visiblement, c'est Lucky Luke. Sur le cheval, toujours ce cheval-là, donc qui s'appelle Mustang. Non, qui s'appelle Cyclone, pardon. Qui s'appelle Cyclone, mais qui est un cheval Mustang et qui visiblement est toujours en train de donner des ruades et de se débattre un peu comme ça pour essayer de propulser, d'éjecter Lucky Luke. Ce qui est intéressant là, et je vais en profiter pour introduire un nouveau mot, c'est justement la réaction des gens qui étaient en train d'assister, en fait, à cette épreuve, à la, on pourrait dire, la performance de Lucky Luke, ok. Visiblement, ils étaient sur le bord là, on voit le terrain, il y a cette barrière là, et puis ils étaient un petit peu au bord. Et visiblement, ils ont tellement peur du cheval. Le cheval a l'air tellement incontrôlable, ok, il ne peut pas être contrôlé, il est incontrôlable, qu'ils prennent peur, ok, ils ont peur, ils prennent peur et ils partent, ils s'enfuient. Et un verbe là que j'ai envie d'introduire, c'est le verbe déguerpir. 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 Alors je vais vous le définir. Déguerpir, ça veut dire quitter rapidement un lieu par force ou par crainte. Par crainte, ça veut dire qu'on a peur, ok. Je vois quelque chose qui me fait peur et je déguerpir. Ok, je m'enfuis. Je déguerpir. Déguerpir. Voilà, c'est une manière d'introduire ce verbe. Donc quitter rapidement un lieu par force ou par crainte. Par peur. Un synonyme de déguerpir, c'est par exemple s'enfuir ou bien s'éclipser, s'éclipser, détaler, détaler, décamper ou bien filer. Ok, il y a plusieurs synonymes. Donc là, sur cette vignette, on voit vraiment la plupart des gens qui étaient sur le terrain qui déguerpissent. Ok, parce qu'ils ont peur de se faire peut-être blesser par le cheval. Ok. Ils ont peur de se faire blesser par cyclone ou peut-être par Lucky Luke. S'il tombe, si Lucky Luke tombe, peut-être qu'il va tomber sur eux et que du coup, ils vont se faire mal. Donc voilà, ils déguerpissent. J'en profite juste. J'aime bien faire des révisions. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais vous vous souvenez que j'avais commenté cet objet-là. C'est ce qu'on appelle une trousse de secours. Si on le dit rapidement, on dit une trousse de secours. Une trousse de secours. D'accord ? Quelque chose qu'on utilise quand il y a un blessé ou bien quand il y a une situation un peu délicate au niveau d'une blessure, par exemple, et qu'on veut aider une personne. Donc voilà, on passe à la vignette suivante. Alors, sur la vignette suivante, on voit Lucky Luke qui est visiblement toujours sur le cheval, sur cyclone. Et en fait, à travers l'illustration, on voit, donc là, il y a la tête de cyclone. Là, il y a également la tête de cyclone. Et également ici. Donc en fait, c'est comme si c'était... Enfin, on voit à travers l'illustration qu'il y a un mouvement dynamique. Ok ? C'est une illustration, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais ouais, un petit peu dynamique, comme ça. Donc ça montre, en fait, les mouvements que font... euh, que fait, pardon, les mouvements que fait cyclone pour essayer de désarçonner Lucky Luke. Et on voit également les mouvements de Lucky Luke. Donc là, il y a la tête de Lucky Luke. Encore une fois, encore une fois. Donc c'est visiblement aussi Lucky Luke qui s'efforce, qui essaye de faire de son mieux pour maintenir son équilibre et pour ne pas tomber. Voilà. En gros, pour cette illustration. Et on passe à la suivante. Alors, sur cette... sur cette illustration, on change un petit peu de perspective. Avant, on voyait Lucky Luke. Et maintenant, on voit un peu le public. D'accord ? Les spectateurs. Alors, il y a plusieurs commentaires qui viennent de personnes différentes. Et notamment, une personne, visiblement, qui dit ce Lucky Luke va se faire tuer. Ok ? Ce Lucky Luke, donc Lucky Luke, il va se faire tuer. En gros, ce que la personne dit, c'est Lucky Luke, il va mourir. En fait, il va probablement tomber. Ah ! Il va tomber. Et je ne sais pas, peut-être qu'il va se tordre la nuque. Ça, c'est la nuque. Il va se tordre le cou, la nuque. Et peut-être qu'il va mourir. Ou bien, je ne sais pas, il va avoir une commotion, un choc sur la tête très 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 fort. Un choc important. Et puis peut-être que, je ne sais pas, il va avoir une commotion. En tout cas, il est dans une situation délicate. Il est dans une situation assez dangereuse. Parce que Cyclone est un cheval qui est vraiment assez agressif, assez brusque dans ses mouvements. Et du coup, la personne, elle dit Lucky Luke, il va mourir. Il va avoir un accident et il va mourir. Donc, ce Lucky Luke va se faire tuer. Il y en a un autre qui dit on va voir de la haute voltige. On va voir, ok, on va voir avec nos yeux de la haute voltige. Alors, la haute voltige, moi je sais ce que c'est, mais j'avais besoin de noter 2-3 trucs. Donc, une définition que j'ai trouvée pour la haute voltige, c'est un exercice d'agilité. L'agilité, c'est être doué dans ses mouvements. D'accord ? Par exemple, pour faire de la danse, il faut une certaine agilité. Ok ? Ça veut dire que vous avez une certaine maîtrise de vos mains, de vos jambes, de votre corps en général. Une maîtrise de son corps. Il faut une certaine agilité. D'accord ? En danse, dans les arts martiaux, dans plein de sports, il faut une certaine agilité. D'accord ? Donc voilà. La haute voltige, c'est un exercice d'agilité ou d'acrobatie. Ok ? Acrobatie. Très difficile, très dangereux à exécuter. D'accord ? Donc, de la haute voltige, c'est... Pardon ? De la haute voltige, c'est un exercice d'agilité qui est très difficile, très dangereux à exécuter, très dangereux à faire. Et là, on voit en effet, à travers toutes ces images, que Lucky Luke est en effet en train de faire un exercice d'agilité, d'essayer de maintenir un peu le contrôle, qui est dangereux et qui est difficile. Voilà. Donc, on a défini le terme haute voltige. Il y en a un autre qui se contente tout simplement de dire... Yippie ! Yippie ! Alors, moi, je le comprends comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un spectateur qui est très content de voir qu'il va y avoir de la haute voltige. Il dit... Ah, cool ! Moi, je suis venu pour le show, je suis venu pour le spectacle, et du coup, je suis satisfait, je suis content de voir qu'il y a de la haute voltige, il y a de l'action. Haha ! C'est cool ! Il y a de l'action. Il y en a un autre. Bah, en fait, là, on voit son visage. Et l'autre, on voit aussi son visage, visiblement peut-être un petit peu plus jeune que celui de gauche. Je sais pas. Juste une impression. Et il dit... C'est le type qui a rossé cactus kid hier soir ! Ok ? Donc, il est visiblement aussi assez content de voir ça. Et il dit... C'est le type... Donc, le type, en fait, le mec, le gars, l'homme, il fait référence à Lucky Luke. Et il dit... C'est le type qui a rossé cactus kid hier soir. On l'avait déjà vu, hein, rossé. Et donc, petit rappel, rossé, c'est frapper quelqu'un. Frapper quelqu'un de manière violente. Et un synonyme de rossé, je crois que je l'avais déjà dit aussi, c'est tabasser. Ok ? Tabasser. Donner des coups. Frapper. Tabasser. Rossé. Et finalement, le dernier commentaire de cette vignette, c'est un des spectateurs qui est d'ailleurs au premier rang. D'accord ? Un rang. Ça, c'est un rang. Il est au premier rang. R-A-N-G. Il est au premier rang. Et il dit... Il tient le coup ! Quel as ! Il tient le coup. Je crois que je l'ai utilisé dans la vidéo précédente. Donc, la vidéo numéro 6. Tenir le coup, ça veut dire résister. Ça veut dire ne pas céder. Ok ? Tenir le coup, résister, ne pas céder. Et il dit quel as ? Alors, peut-être que si vous connaissez le poker, vous savez ce que c'est avoir un carré d'as. D'accord ? Ça veut dire qu'on a l'as de pique, on a l'as de trèfle, on a l'as de cœur et on a l'as de carreau. C'est ce qu'on appelle un carré d'as. D'accord ? L'as. L'as au poker, c'est la carte la plus forte. Ok ? Un carré d'as, c'est plus fort qu'un carré de dame ou un carré d'as. Ok ? Ça, c'est la signification d'as. Maintenant, quel as ? Quel as ! Waouh ! Quel as ! C'est simplement une expression pour dire cette personne est très forte, cette personne est très douée. Quel as ! Waouh ! Quel as ! Quelle personne douée ? Quelqu'un qui est doué dans sa discipline ou dans une discipline particulière. Ok, on passe à la deuxième. Et la deuxième, on voit Lucky Luke, du coup, qui est en train toujours de monter, Cyclone, qui se tient à la corde. Et le présentateur, on l'entend, il dit 9 secondes. Ok ? Donc là, je pourrais utiliser l'expression Lucky Luke, il est sur le point de réussir. Il est sur le point de réussir. Il est sur le point de réussir. Donc, il est vraiment très très proche de l'objectif, les 10 secondes. Ok ? Il est sur le point de réussir. Il est sur le point de se qualifier pour l'étape suivante. On passe à la suivante. Donc, la vignette de droite, sur cette ligne. On voit, en fait, la petite tourette, là, la tourette. On voit le petit écriteau avec marqué jury. Le présentateur de gauche avec son mégaphone qui dit 10 secondes, gagné ! Et puis, son partenaire, là, du jury ou de l'organisation, avec sa trompette qui, visiblement, fait... Je ne sais pas comment imiter une trompette. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, comme ça, de manière improvisée, je n'arrive pas. Mais... Ok ? Qui utilise sa trompette. Donc, il y a de l'animation, ok ? Et visiblement, le public est ravi. Je pourrais utiliser cet adjectif. Ravi. Le public est ravi. Le public est très satisfait, très content. Ok ? Le public est ravi. Il y en a un qui tient son chapeau, qui est là. Ouais, trop cool ! Il y en a un autre avec sa main qui fait un signe. Donc, ils sont, visiblement, très, très satisfaits du spectacle. Voilà. Donc, c'est la fin de cette ligne. Et donc, première vignette de la dernière ligne. On voit Lucky Luke, comme ça, un peu au premier plan. Au premier plan. Avec les mains en l'air, comme ça, un peu... Il ne faut pas que je sorte de ma caméra, mais il est un peu genre... Ouais, merci, merci ! Visiblement, son langage non-verbal montre qu'il est... On pourrait dire qu'il est reconnaissant ou bien il salue la foule. Il salue le public. Il dit « Ouais, merci beaucoup ! Merci ! Merci ! » Il est aussi, visiblement, très satisfait. On voit qu'il a un sourire. Et il tient son chapeau dans la main droite. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Dans l'arrière-plan, on voit, en fait, le public, les spectateurs. Il y en a un autre qui crie « Hippie ! » Il y en a un autre qui crie « Bravo ! » Ok, « Bravo, bien joué ! » « Félicitations pour ta performance ! » « Bravo, bien joué ! » Et puis, il y en a un autre qui tire au pistolet. Ça, j'arrive mieux. J'arrive mieux que la trompette. Ok, il tire au pistolet. Et là, on voit, en fait, probablement aussi une personne qui aide à l'organisation de la compétition qui essaye d'attraper Cyclone. C'est probablement Cyclone. Il essaye de l'attraper avec ce qu'on appelle un lasso. Ok, il essaye d'attraper le cheval pour peut-être le ramener dans son enclos. Ok ? Dans son box. Voilà pour cette vignette. Et on passe, du coup, à celle du centre. Donc, là, c'est pas Cactus Kid qui parle. On voit la vignette, en fait, elle part un petit peu sur la droite, comme ça. Donc, on devine, on déduit, on peut déduire, on peut deviner que c'est toujours le présentateur. Et le présentateur dit « Et voici le résultat du bronc riding ! Deux gagnants, Execo, Cactus Kid et Lucky Luke ! » Donc, « Et voici le résultat ! » Donc, « Voici le résultat ! » Il y a le résultat, ok ? « Et voici le résultat du bronc riding ! » Je l'avais déjà expliqué. Le bronc riding, en fait, c'est cette étape de la compétition. Deux gagnants, ok ? Il y a deux vainqueurs, il y a deux gagnants. Et ils sont ce qu'on appelle « execo ». Ok ? La prononciation, là, c'est « execo ». « Execo ». « Execo ». Ils sont « execo ». Alors, c'est quoi « execo » ? Je l'ai noté. C'est un mot qu'on utilise souvent en français, qui vient du latin. Et, en fait, ça veut dire simplement « à égalité ». D'accord ? « À égalité » ou bien « sur le même rang ». D'accord ? Si vous avez une compétition et il y a deux personnes qui ont eu exactement le même score, eh bien, on peut dire qu'ils sont « execo ». Ils sont « execo » ou « ils sont à égalité ». Ils sont « execo », ils sont à égalité. Donc, et voici le résultat du bronc riding ! Deux gagnants « execo », « Cactus Kid » et « Lucky Luke ». D'accord ? Donc, c'est pas « Cactus Kid » qui a battu « Lucky Luke » ou bien « Lucky Luke » qui a battu « Cactus Kid ». Non, ils sont « execo ». D'accord ? Ils ont le même score. Jusqu'à présent, ils ont le même score. On voit, encore une fois, la carrure. La carrure de Cactus Kid. Et on voit aussi à son visage qu'il n'est pas content. Et il parle à un personnage qui est, à mon avis, nouveau dans la BD. C'est-à-dire, en tout cas, c'est sa première apparition. C'est sa première apparition. Je crois qu'on n'a pas vu ce personnage dans le passé. Donc, un nouveau personnage. Et moi, ce que j'ai deviné, c'est qu'en fait, c'est peut-être un de ses amis. Ce personnage-là, c'est un ami de Cactus Kid ou bien peut-être qu'il travaille pour Cactus Kid. Et donc, ce personnage-là, il lui dit « Si tu veux la palme, faudra surveiller ce gars-là, Cactus. » « Si tu veux la palme, faudra surveiller ce gars-là, Cactus. » Alors, « Si tu veux la palme », en fait, l'expression « avoir la palme », ça veut dire être champion. Ok ? « Être champion, être supérieur, être le meilleur dans une discipline. » D'accord ? « Avoir la palme », c'est être champion, être supérieur, être le meilleur dans une discipline. La palme, la signification de palme, ça peut être justement un prix. Lorsqu'il y a une compétition, on peut remporter, on peut gagner un prix. « Yes ! Yes ! J'ai gagné et je remporte un prix. » Ok ? Peut-être que c'est de l'argent, peut-être que c'est une coupe. Voilà, un prix. D'accord ? Donc, la palme, ça peut avoir le sens d'un prix. Donc, en gros, il lui dit « Cactus, si toi, tu veux remporter la palme, ok ? Si tu veux remporter, en fait, le prix, la compétition, il faudra surveiller. Il faudra surveiller ce gars-là, Cactus. » Alors, « Surveiller », c'est quoi ? Je l'avais déjà défini, mais je vais répéter. « Surveiller », ça veut dire qu'on observe quelqu'un et on vérifie un petit peu ce qu'il fait. D'accord ? Je suis en train de surveiller. Et là, devant chez moi, il y a des gens que je trouve un petit peu étranges et je suis en train de les surveiller comme ça. Je les regarde et je vérifie qu'ils ne font rien de mal. D'accord ? Je les surveille. « Hé ! Attention, je vous observe et je vous surveille. » Ne faites pas de mauvaises choses. Ne faites pas de choses illégales parce que je vous surveille. Ok ? Surveillez. Donc, en gros, il lui dit « Si tu veux la palme, il faudra surveiller ce gars-là, Cactus. » C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il lui dit, c'est que Lucky Luke représente une menace. Représente une menace pour Cactus Kid. Il lui dit « Lucky Luke représente de la concurrence. » La concurrence pour Cactus Kid. D'accord ? Et donc, on arrive à la dernière vignette. Donc, sur cette dernière vignette, on voit Cactus Kid. Il y a ce qu'on appelle un gros plan. Un gros plan sur Cactus Kid qui se rapproche. Il se rapproche de son camarade qui a une barbe et un chapeau noir. Et il lui dit « Écoute le galeux. Voici ce que tu vas faire. » Et le galeux, il réagit et il dit « Ok, boss. » Alors, « Écoute le galeux. » Donc, il lui dit « Écoute-moi. Écoute-moi. » « Le galeux. » On voit, en fait, les guillemets. Ça, vous voyez là ? Ouvrir les guillemets. Fermer les guillemets. D'accord ? Entre guillemets. Entre guillemets. Donc, ce qui est entre guillemets, là, c'est le galeux. En fait, on comprend que c'est le nom de ce personnage-là. Ok ? Il s'appelle le galeux. On pourrait dire que c'est probablement son surnom. C'est son surnom. Ok ? Les gens l'appellent comme ça. Sur sa carte d'identité, il n'y a pas marqué le galeux. Mais les gens, ils disent « Hé, le galeux. Tu vas bien ? » Ok ? Le galeux. C'est son surnom. Donc, il lui dit « Écoute le galeux. Voici ce que tu vas faire. » Juste un truc. Le galeux, ça veut dire quoi ? Littéralement, le galeux, ça veut dire une personne qui a la gale. Une personne qui a la gale. Et la gale, c'est quoi ? La gale, c'est une maladie. D'accord ? Je l'ai noté. C'est une maladie cutanée. Donc, c'est une maladie de la peau. D'accord ? Cutanée. Une maladie de la peau. Une maladie cutanée. Provoquant des démangeaisons. Et des démangeaisons, c'est quand ça gratte. « Ah, ça me gratte ! » « Ah, ça me gratte ! J'ai envie de me gratter tout le temps. » D'accord ? Donc, la gale, c'est une maladie cutanée provoquant des démangeaisons. Donc, son surnom, en fait, c'est le galeux. Mais le galeux, un galeux, ça peut aussi vouloir dire, par extension, par extension, ça peut aussi vouloir dire une personne mauvaise. Ok ? Une personne méchante. Une personne qui a des mauvaises intentions. Donc, un galeux. Donc, son surnom à lui, c'est le galeux. Donc, il lui dit « Écoute, voilà ce que tu vas faire. » Il lui dit « Voilà le plan. » Et il lui explique quelque chose. Mais nous, on n'entend pas. Ok ? Nous, dans l'histoire, on n'entend pas parce qu'il fait « Psss, 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 psss ». Ok ? On pourrait dire qu'il chuchote. Ça, c'est chuchoter. Là, je suis en train de chuchoter. Ok ? Je me rapproche du micro et je chuchote. Chuchoter. Ok ? Donc, il fait « Psss, 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 psss. » Ok ? Pourquoi il parle comme ça ? Pourquoi il chuchote ? Parce qu'il veut être discret. Visiblement, il a des intentions négatives. Et du coup, il veut être discret. Et le galeux, il dit « Ok, boss. » Ok, boss. Il a compris le plan. Il a compris les instructions. Et donc, il va probablement suivre les instructions de son boss, de son supérieur. Donc, visiblement, on comprend que ce mec-là, ok ? Le galeux, c'est un peu... Il travaille pour Cactus Kid. Ou en tout cas, il obéit. Il obéit à Cactus Kid. Ok ? Lui, il obéit à Cactus Kid. Donc voilà. On arrive à la fin de la page 11. Et donc, mini-révision rapide. Donc, dans cette vidéo, on a vu le mot « vif » ou bien « vive ». « Vif, vif », ça veut dire « actif, rapide », par exemple. D'un mouvement vif. Ok ? Là, d'un mouvement vif, je vais me rapprocher de la caméra. Hop ! Ok ? D'un mouvement vif. Ensuite, on a vu « déguerpir ». « Quitter rapidement un lieu, par force ou par crainte. » « J'ai eu tellement peur que j'ai déguerpir. » « Déguerpir ». On a vu la haute voltige. La voltige, c'est un petit peu... Enfin, la voltige, c'est comme faire des acrobaties. Ok ? De la voltige. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon évier. Il y a mon évier qui s'exprime, qui a envie de s'exprimer aussi. Peut-être qu'il réagit positivement à la vidéo de Lucky Luke. En tout cas, il a l'air d'être d'accord avec nous. Donc, la voltige, rosser. On se souvient, rosser, c'est frapper quelqu'un de manière violente. Tabasser. Être ex-aequo. Ok ? Ils sont ex-aequo. Ils sont à égalité. Ex-aequo. Avoir la palme, c'est être champion ou être supérieur, être le meilleur dans une discipline. La gale, ok ? C'est une maladie cutanée qui provoque des démangeaisons. La gale. Un galeux, un méchant, ok ? Un méchant. Une personne avec des intentions, avec de mauvaises intentions. Donc voilà, c'est la fin de cette révision. Et comme d'habitude, je vais vous poser une question. Et cette question est simple, c'est est-ce que vous avez déjà remporté un prix ? Ok ? Si vous pouvez, si vous avez envie de raconter une fois où vous avez remporté un prix, peut-être que vous avez participé à un tournoi ou bien une compétition. Et peut-être que vous avez remporté un prix. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. J'en profite, comme d'habitude, pour remercier les gens qui me soutiennent sur Patreon et via PayPal. C'est fortement apprécié. Merci beaucoup. Et je vous dis à tous, à bientôt dans une autre vidéo Lucky Luke. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501